C'est le flou total, on ne sait rien. Les Algériens font sortir les informations au compte-gouttes, ils ne communiquent pas là-dessus, ou alors c'est uniquement pour les quelques otages qu'on a vus. Les informations sur place sont contradictoires, et on pourrait dire presque que seules les informations des terroristes, pour l'instant, sont vérifiables et vérifiées sur le terrain. Donc on est dans un flou qui rappelle étrangement les années 90, lorsqu'il y avait vraiment le terrorisme en Algérie. On ne savait pas qui faisait quoi, qui tapait sur qui. C'est vraiment très étrange comme situation. Vous ne pouvez quand même pas me dire que les bulletins de communication des terroristes sont plus fiables que ceux de... Pour l'instant, ce qu'a communiqué, en tout cas le groupe de Belmokhtar, on a pu le vérifier à chaque fois, c'est-à-dire on a pu vérifier combien lorsqu'il disait quelque chose, alors que sur les différents communiqués qu'on a eus par ailleurs, on a commencé par dire qu'il y a très peu d'otages, puis on a découvert qu'il y avait des centaines d'otages, puis ensuite ça s'est réduit. Maintenant on nous dit qu'il reste probablement une trentaine d'otages. Enfin, il y a une façon de communiquer qui ne donne pas confiance. Alors si vous faites, je dirais, la synthèse de ce que nous ont dit les terroristes pour l'instant, qu'est-ce qu'on pourrait savoir, je dirais, de leur point de vue de la situation sur place ? C'est une opération extrêmement bien organisée, très bien menée. Jusqu'à présent ils contrôlent la situation et ils ont réussi à neutraliser à peu près tout le système de sécurité mis en place, à la fois par les Algériens et par les sociétés privées qui étaient employées sur les deux sites. Et ils ont un plan qui se déroule selon leurs informations, qui actuellement se déroule selon leurs attentes, à ce qu'on croit. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas où ils veulent en venir. Est-ce que vous voulez dire que pour l'instant ce sont eux qui, enfin l'expression est malvenue, mais qui mènent la danse, ou en tout cas qui restent à l'initiative des opérations ? Jusqu'à présent, malheureusement, on a cette impression là, oui on a l'impression que le, en tout cas les militaires algériens, n'arrivent pas à trouver le moyen. Bon, hier ils ont tapé dans le tas pour ainsi dire, on y reviendra. Mais ils n'arrivent pas à trouver le moyen vraiment de contrôler, en particulier ce dernier site qui est isolé, c'est une usine de fabrication, enfin de production. Ils n'arrivent pas à trouver le moyen de sortir les terroristes. Les Etats-Unis sont une démocratie, les Anglais sont des démocraties. Les Anglais se foutent de leurs otages. C'est-à-dire dès lors qu'un otage est pris, ils se débrouillent. Les Anglais ne paieront jamais une rançon, n'ont jamais payé une rançon. Et tous les otages... Un otage britannique est un otage mort. Un otage américain est un otage mort. Ils ne vont pas négocier, ils ne paieront pas. Donc ce sont des démocraties. Donc voilà, première réponse. Ce n'est pas les Algériens ne sont pas démocrates. La deuxième réponse... Ce n'est pas ce que je voulais vous dire. La deuxième réponse, non, j'ai bien compris votre ironie. Et la deuxième réponse, c'est concernant la réaction violente pour la libération des otages. Il n'y a pas eu de libération des otages. Je vais vous rappeler le fait. Puisqu'un des témoins l'a raconté, il y a des gens qui ont été embarqués sur des 4x4 pour partir. Et il y a des hélicoptères qui ont fait sauter tout le monde. Je voulais vous rappeler quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Deux jeunes Français qui sont en le Vergniamé. Ils partent dans des 4x4. L'armée française fait décoller des hélicoptères avec des forces d'assaut. Et tout le monde est tué. Voilà. Le traitement, je vais dire... Donc je ne veux pas défendre les Algériens. Mais je dis que dans des circonstances exceptionnelles, les Algériens ont réagi. Les Européens ou les Japonais, par exemple, ils viennent de convoquer l'ambassadeur algérien à Tokyo. Il y a encore beaucoup de confusion dans les informations. Mais nous recevons des rapports faisant état de victime. Nous regrettons profondément les opérations menées par les militaires algériens. Nous sommes évidemment inquiets au sujet des informations sur des pertes de vie humaines et nous cherchons des éclaircissements de la part du gouvernement algérien. Plusieurs pays se plaignent, mais dans le fond, tout le monde n'est-il pas content que les Algériens aient agi rapidement et fermement ? Oui, la communication des pays qui se plaignent, elle est aussi à destination de leur opinion publique. On voit bien que là, chacun s'adresse à sa propre opinion. Et puis aussi, selon les traditions, on voit que le Japon est beaucoup plus offensif dans la récrimination parce qu'il n'a pas une habitude de la violence, dans le passé récent, qu'ont les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Et la France, pour les raisons qui ont été indiquées dans le reportage, effectivement, est silencieuse parce qu'elle a partie liée avec l'Algérie dans la crise actuelle. Donc, effectivement, il n'y a peut-être pas une satisfaction, mais en tous les cas, personne ne voudra agir à la place des Algériens. Et je suppose que, compte tenu de l'histoire des relations entre les services français et les services algériens, la communication se passe. Alors, je pense que c'est plus au niveau de la DGSE que les échanges se font puisque la DGSE est installée en Algérie, la DCRI aussi a des installations en Algérie. Mais ce qui est, j'allais dire, important pour les Français, c'est, au-delà de cette opération, c'est de connaître exactement l'état et l'évaluation de la menace par les services algériens. Et de connaître si, au-delà de cette opération qui a été lancée par cette Katiba, que s'il y a d'autres opérations d'envergure qui ont été envisagées. Depuis maintenant quinzaines d'années, les Algériens ont cessé l'offensive antiterroriste. C'est-à-dire que les forces antiterroristes sont dans une position de défense. Ils essayent de faire un peu de prévention pour éviter que les sites stratégiques, et encore, je vous disais tout à l'heure, toutes les opérations qui ont été réussies par ACMI et par le GSPC depuis une dizaine d'années, ils essayent de, disons, protéger un certain nombre d'intérêts économiques et politiques et de symboles, mais ils ne mènent plus l'offensive contre les réseaux terroristes. Depuis l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, il y a une politique qui a changé. La politique consiste à ne plus traquer aujourd'hui, mener une offensive contre l'islam djihadiste, c'est-à-dire contre la partie idéologique, et contre la partie opérationnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher les terroristes. Il y a une sorte de modus vivendi qui s'est fait, qui s'est opéré notamment au Sahara. C'est pour ça que Mokhtar, bel Mokhtar, attendez, le monsieur Marlboro, c'est une propagande algérienne. Cet homme n'est pas un simple trafiquant, parce que c'est un euphémisme quand on dit ça. Ce n'est pas un trafiquant de drogue, c'est un salafiste pur jus. C'est quelqu'un qui est dans le circuit depuis la fin des années 80. C'est un garçon qui est parti, qui a 40 ans, qui est parti en Afghanistan alors qu'il était âgé de 18 ans. Est-ce qu'on le laisse faire ? On ne le laisse pas faire, il n'y a pas que lui. On laisse faire, on laisse les terroristes qui ne menacent pas les intérêts stratégiques de l'État et la pérennité de l'État algérien, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Réaction successive de Mathieu Guidaire, puis de Louis Caprioli. Personnellement, je suis ce dossier depuis très longtemps. Je ne suis pas pour les théories du complot ni pour les hypothèses non vérifiées, déjà. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce personnage Mokhtar, bel Mokhtar, a attaqué des intérêts stratégiques des militaires. Donc s'il y a un militaire dans cette affaire qui le couvre, il est dans de sales draps ce soir. Parce qu'il vient d'attaquer véritablement la source de revenus principale de l'Algérie. Donc on ne peut pas dire s'il y a une couverture ou un noyautage de la DRS algérienne ou autre. Je pense que je ne parle pas français parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Attendez, il peut terminer sa phrase ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, peut-être, peut-être encore, personne n'a apporté la preuve, même pas M. Sifawi, que pendant les années 90, peut-être il y a eu noyautage, instrumentalisation des groupes islamistes par les services de renseignement algériens. Peut-être, probablement, je n'en sais rien, je n'ai aucune preuve personnellement vue de cela. À partir du moment où les groupes sont descendus vers le sud, effectivement, les Algériens ont lâché. Ils ont dit, c'est plus chez nous, c'est au Mali, c'est à la Mauritanie, c'est plus chez nous. À partir de là, et là, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que les services algériens sont très présents en Mauritanie, au Mali, etc. Je ne le crois pas. Ils ont de contact avec les Touareg, tout à fait d'accord. Mais les Touareg, ce n'est pas le problème aujourd'hui. On est face à des groupes essentiellement algériens et de composition arabe de la région. Et donc, s'ils avaient un quelconque véritablement pouvoir pour éradiquer ces groupes-là, en particulier le groupe d'Abouzaïd, et de Belmokhtar, croyez-moi, ils l'auraient fait depuis longtemps, parce que les Américains en particulier leur ont offert pas mal de moyens pour le faire. – Louis Caprioli ? – S'il vous plaît, je pense que… – Sur le désir du gouvernement algérien de lutter contre le terrorisme et contre l'idéologie. – De lutter contre le terrorisme, si vous voulez, je pense qu'il l'a. Par contre, ce qu'on constate en Algérie, c'est vrai qu'il y a une islamisation de la société qui n'a rien à voir avec un échec d'une certaine façon de la lutte. La réalité, c'est qu'aussi au Mali, il y a des groupes terroristes et que par principe, les Algériens ont décidé de ne pas y aller. Alors la question s'est posée, est-ce qu'ils ont décidé de ne pas y aller parce que ça les arrange sur le plan stratégique qu'il y ait une zone de trouble à leurs frontières pour focaliser l'attention des nations occidentales ou c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans une démarche militaire ? Voilà, alors vous savez bien que jusqu'à présent, ils étaient hostiles à toute intervention militaire. S'ils avaient la volonté de détruire ces gens qui étaient au Mali, je pense qu'ils auraient pu agir de concert avec les Américains, de concert avec les Mauritaniens s'il y avait une volonté d'aller porter le feu. Ils ne l'ont pas fait. Alors c'est là où on s'interroge pourquoi. Est-ce qu'ils le feront maintenant parce qu'un de leurs sites a été attaqué ? C'est la seule interrogation que l'on a parce qu'effectivement éradiquer le terrorisme au nord où il y a encore quelques éléments, c'est d'abord éradiquer les gens au sud puisque tout le financement, toute la propagande, tout ce qui sort vient de cette zone-là avec Abouzaïd, Belmokhtar et tous les gens. Donc là, la menace au sud, elle fait peser une menace sur l'Algérie à nouveau. On l'a bien vu avec l'élément qui s'est passé cette semaine. C'est un peu plus compliqué, me semble-t-il, que cela parce qu'on est face à un dilemme. Si la France intervient toute seule, le contre-argument, c'est que c'est une intervention colonialiste ou néocolonialiste. C'est l'argument qui va être sorti, et déjà, on l'entend et on le voit dans la presse, dans les médias de tous ces pays. Il ne faut pas regarder la presse française. S'il y a des Africains qui interviennent, on tombe sur l'argument ethnique parce que les Africains qui interviennent ne sont pas ni des mêmes ethnies. On est face à des Noirs, face à des Touareg et des Arabes. Et donc, on n'est pas du tout sur la même... Et on risque de graves séquelles sur le plan ethnique dans toute cette région. Si les Européens qui interviennent, eh bien, on tombe sur l'argument confessionnel, à savoir, on a une coalition occidentale, pour ne pas dire chrétienne, reformulée, croisée de l'autre côté, dans un pays musulman. Donc, c'est un véritable dilemme aujourd'hui. Pour l'instant, c'est le moins pire. Ce que vous voulez nous dire, c'est que toutes les charges symboliques... Sans focaliser sur une ou l'autre des options, aujourd'hui, on est sur la moins pire, à savoir, une ancienne puissance coloniale, appelée par un ancien colonisé, pour l'aider à chasser une bonne partie de son peuple qui devient un peu terroriste ou islamiste. Les téléspectateurs, la crainte que vous exprimez, c'est que des soldats maliens ou africains commettent des vengeances sur la population des villes dans lesquelles il faut intervenir. Il faut donc que les combats soient limités aux djihadistes et qu'il n'y ait pas d'exaction, comme on a vu trop souvent dans le continent africain, de la part d'une partie des militaires sur la population civile. C'est ça le danger, mais c'est un danger que l'on peut encadrer politiquement. Parce que, dans la mesure où nous sommes venus au secours de l'armée malienne, il est quand même possible d'avoir un véritable dialogue sur les risques encourus par ce type de comportement. Revenir sur cet aspect de l'engagement de l'Europe, l'engagement de l'Europe pour refaire une armée malienne, je vous dis tout de suite, pour moi, ça va être un échec. Parce que l'armée malienne est divisée, parce qu'on le sait bien, entre les bérets rouges, les bérets verts, le capitaine Sanogo qui a fait, et que l'armée malienne n'existera pas. Elle n'existe pas, pourquoi ? Parce que les forces spéciales américaines qui sont basées à Stuttgart, à l'Africom, ont dépensé des centaines de millions de dollars pour former l'armée malienne. Le résultat, c'est que l'armée malienne s'est effondrée l'année dernière devant une offensive du MNLA, suivie des autres. Donc je suis très réservé sur la compétence de l'armée malienne à court et à moyen terme. Donc là, je ne vois pas les militaires français appuyés par une armée malienne qui va prendre le relais et qui va s'engager dans les opérations. Je partage aussi le sentiment à savoir que l'armée malienne, quand elle va rentrer là-dedans, les Touareg, elle va les tailler en morceaux. Je ne sais pas si un engagement politique va pouvoir les retenir. Parce que quand les fauves sont lâchées, ils sont... Donc vous n'êtes là, pardonnez-moi, je traduis, enfin ce que je crois comprendre, quand on y est, on y est forcément pour un bout de temps. Exactement. Exactement, parce qu'on n'aura pas de support... Et qu'on aura besoin de nos partenaires européens. Oui, alors ça c'est un élément important. Vont arriver des forces, et c'est là où vont arriver des forces, des Nigériens, tout ça, qui ne connaissent pas du tout le désert. C'est-à-dire qu'on va envoyer des troupes africaines, la CDAO, qui n'ont aucune connaissance du désert. Les seuls... Les tchadiens, lui... Alors les seuls, les seuls. Le président tchadien a dit, j'envoie 2000 hommes. 2000 hommes, ça va être autant que le contingent français. Et donc effectivement, les tchadiens, ce sont des gens qui sont retaillés. Il a reconstitué son armée. Mais je veux dire aussi, les tchadiens, les gens sont méfis. Ils vont arriver, ils vont faire des razias. Donc ce sont de très bons combattants, puisqu'ils ont résisté à trois grandes offensives qui étaient lancées depuis le Soudan. Donc on est dans un cas où la France se trouve vraiment seule. Non seulement les armées africaines ne sont pas à la hauteur, elles n'ont pas la logistique, et puis il y a de l'argent. On a besoin d'un financement. A Diz Abeba prochainement, on va discuter du financement. Vous savez, je suis allé sur une télévision arabe récemment, et on parlait du voyage du président de la République aux Émirats Arabes Unis. Et par ironie, on m'a demandé pourquoi il y allait. J'ai dit, écoutez, parce qu'il y a une base française, mais il m'a dit que c'est peut-être pour demander de l'argent. C'est quand même humiliant de penser qu'il y a des gens qui pensent qu'on est tellement ruinés qu'on est obligés, pour faire la guerre, d'aller mendier de l'argent. Mais voilà, si vous voulez, la situation dans laquelle on se trouve. Et on n'est pas loin de la vérité.